... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une part importante de ce journal va être consacrée au premier bilan de la visite en Chine du président de la République. A l'heure qu'il est, le président Pompidou se trouve à Tatung, à 300 km de Pékin, où il visitera demain des grottes abritant d'antiques sculptures bouddhiques. M. Pompidou est accompagné dans son voyage par M. Chuen Lai, ce qui est relevé par les observateurs et les journalistes, car il est exceptionnel que le premier ministre chinois se déplace en province, en compagnie de visiteurs étrangers. Avant de quitter Pékin, le président Pompidou a tenu une conférence de presse, et il est ainsi le premier chef d'État étranger à se livrer au jeu des questions et des réponses en territoire chinois. M. Pompidou a notamment annoncé qu'il tiendrait d'une conférence de presse à Paris le 27 septembre prochain, et il s'est attaché à faire un premier bilan de son séjour en Chine. Le président Pompidou et M. Chuen Lai ne se quittent plus. Ils se sont vus longuement cet après-midi, et ce soir, M. Chuen Lai est l'invité de M. Pompidou en terre française, c'est-à-dire à l'ambassade de France, où il n'était pas venu depuis le 14 juillet 1971. A la fin du dîner, M. Pompidou prend le train pour Tatung, et pendant trois jours, à Hangzhou, à Shanghai, il va regarder vivre la Chine. Il a, il est vrai pour compagnon de voyage, le meilleur des guides, M. Chuen Lai en personne. Ce sera donc du tourisme politique, et nous pouvons encore avoir des surprises avant que M. Pompidou ne quitte le sol chinois. Enfin, l'après-midi, première rencontre du président Pompidou avec la presse française et chinoise depuis le début de ce voyage. Le cadre, une des cent salles du Palais de l'Assemblée du Peuple, mais pas n'importe quelle salle, celle dédiée à la province du Hunan, où est né le président Mao. C'est la première fois qu'un chef d'État étranger donne une conférence de presse dans ce temple de la Chine moderne. Dès maintenant, je voudrais indiquer que les analyses que nous faisons de la situation mondiale ne sont pas identiques, ni nos situations géographiques, ni nos dimensions, ni nos situations économiques ne le permettraient, mais elles sont sur bien des points convergentes. En particulier, nous sommes les uns et les autres convaincus que jamais le monde n'a été dans une période aussi fertile en changement, en mutation, comme nous disions maintenant en France, et que par conséquent, il est nécessaire à chacun à la fois de s'assurer de lui-même et de sa solidité et de sa stabilité, mais en même temps de se prêter à l'évolution et de ne pas prétendre la contrarier. Il ne sert de rien de la contrarier, on gagne quelques délais, mais le fond, c'est qu'il faut vivre avec son temps, suivant une formule banale, et il faut tâcher de l'accompagner. Nous sommes également d'accord sur, je crois, là aussi, avec des nuances, chacun voit plus ou moins un aspect des choses sur le fait que, dans ces périodes de changement, certains périls continuent, comme toujours dans le passé, de peser sur le monde et sur l'humanité, et qu'il faut le savoir, et il en viendra d'autres, mais que notre action, et notamment notre action en matière de défense, a pour but d'abord de préserver notre indépendance et ensuite de servir la paix à laquelle les peuples aspirent, sans sans qu'il soit, bien entendu, bon pour eux de s'abandonner à des illusions. Nous sommes très contents de constater qu'il existe entre la Chine et la France de bonnes relations. Et maintenant, monsieur le président, vous êtes venu effectuer une visite officielle en Chine et avez fait l'objet d'un accueil chaleureux. Je voudrais, monsieur le président, vous poser une question que voici. Comment voyez-vous les perspectives du développement des rapports entre la Chine et la France ? Merci. Je les vois d'abord, monsieur, comme il est naturel dans le domaine politique, car c'est finalement ce qui commande tout. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des échanges de vues que nous avons eus et également du contact que nous comptons maintenir entre nous. Mais je pense aussi que ces échanges politiques doivent se préciser et se traduire dans la pratique. On parle beaucoup de commerce et d'économie et c'est capital, bien sûr. Dans le même ordre d'idées, est-ce que, sur deux points particuliers, le Concorde et le SECAM, vous avez l'impression que nos interlocuteurs pourraient aller vers une concrétisation de ces échanges dont vous félicitez ? Vous n'avez pas choisi les deux sujets sur lesquels nous sommes le plus étendus. Il y en a un, la télévision en couleur, qui, de toute manière, me paraît un objectif encore éloigné dans le temps. Quant à l'affaire Concorde, eh bien, vous savez où l'on en est. Cela soulève des problèmes, mais je suis loin de désespérer, disons, pour parler comme les Britanniques, un peu en dessous. Enfin, il y a des domaines très importants où déjà des accords sont signés sur le point de l'être et d'autres iront se développant. J'en suis convaincu. Je ne vais pas vous faire le détail n'étant pas en mesure de le faire et n'étant pas non plus voyageurs de commerce. Et ce n'est pas un terme péjoratif dans ma bouche. Enfin, c'est un fait. Jacques-Olivier Chattard, 24 heures sur la une. Monsieur le Président, est-ce que les décisions prises à Copenhague ont été bien accueillies par vos interlocuteurs chinois ? Copenhague est loin de la Chine mais naturellement, j'ai été en contact direct avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, également d'ailleurs en contact permanent avec le Premier ministre français et j'ai constaté que les dirigeants chinois de leur côté s'intéressaient à ce qui s'était fait à Copenhague. Ce n'est pas un mystère que de dire que les efforts qui sont faits pour affirmer l'identité européenne, pour développer l'unité européenne sont vus d'un bon oeil à Pékin. J'ai constaté d'ailleurs avec intérêt que les dirigeants chinois sur ce point étaient moins soupçonneux vis-à-vis de la politique française que ne le sont quelquefois les porte-parole de la presse française. Je n'ai pas étudié encore en détail les décisions de Copenhague encore que elles aient été longuement préparées, vous vous en doutez, mais il me semble que c'est un progrès vers ce qu'on appelle l'identité européenne d'un terme qui, me semble, nous avons inventé et qu'en tout cas nous comptons bien soutenir et appuyer et par conséquent nous nous en félicitons et nous nous félicitons que d'autres s'en félicitent. Jean-Pierre Elkabach, INF2. Monsieur le Président, quelles conséquences votre voyage peut-il avoir à votre avis sur les rapports de la France avec l'Union soviétique ? Quelles conséquences voulez-vous que ce voyage ait ? Je ne sais pas. Il n'est pas de notre part absolument dirigé contre personne, pas plus contre l'Union soviétique que contre un autre. Nous sommes dans un système politique qui fait que la France veut être bien avec tout le monde. Nous savons que ça n'est pas toujours facile, nous savons que ce n'est pas forcément éternel que le monde évolue mais nous continuons à considérer que la politique de détente et d'entente que nous poursuivons en Europe est la bonne pour nous Français et pour les pays d'Europe occidentale. Cela dit, une fois de plus, pour la dixième fois je crois, je rappellerai la formule du chancelier Brandt détente plus défense égale sécurité nous ne séparons pas la politique de détente et d'entente d'une politique de défense nationale en attendant le jour où cette défense pourra être européenne ce qui n'est pas pour l'immédiat. Monsieur le Président, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur votre réponse mais je pose tout de même la question comment s'est déroulé votre entretien avec le Président Mao Zedong. Eh bien, j'étais assis à sa gauche et dans des fauteuils très confortables nous avons parlé beaucoup et de tout même de poésie même d'histoire et aussi de politique et cet échange de vues était évidemment très important il était aussi pour moi plus qu'important dans la mesure je le répète où je me trouvais en présence d'un homme d'une stature exceptionnelle et où la sagesse des années s'ajoute à la vivacité de l'intelligence mais après ça nous avons regardé un peu le bureau les idéogrammes nous avons parlé avec beaucoup de sympathie et d'amitié sur le reste vous ne nous faisiez pas d'illusion vous aviez bien raison Pierre Saint-Drichin Sud-Ouest Monsieur le Président qu'est-ce qui jusqu'à présent vous a le plus étonné en Chine ce qui m'a frappé c'est quand je n'étais pas ici pour faire du tourisme je n'ai cessé de le répéter ce qui m'a frappé c'est la connaissance extraordinaire que j'ai rencontrée chez les dirigeants chinois et en particulier chez Monsieur Shuan Lai de tous les problèmes du monde et quelquefois des plus éloignés et même des plus petits et bien que j'ai la prétention de suivre les questions d'assez près et bien j'en ai tiré encore une leçon supplémentaire précieux Raymond Felden les dernières nouvelles d'Alsace à la lumière de vos impressions de voyage pensez-vous Monsieur le Président que l'expérience de la nouvelle société chinoise puisse influer sur l'évolution de la société française nous sommes loin les uns des autres et par conséquent quels que soient les rapports qui s'établissent les influences ne peuvent être que partielles et lentes enfin nous avons constaté déjà je l'ai dit au premier ministre Chouen Lai que par exemple dans le domaine du costume la France a été influencée et que le costume dit Mao a été très à la mode et bien il y a certainement des choses à prendre pour nous dans les perspectives qui sont celles de la société chinoise sur le plan même social ça ne veut pas dire pour autant que nous ayons les mêmes convictions ni le même régime mais il y a quelque chose qui facilite la compréhension et aussi ce type d'influence c'est que encore que la Chine soit sur la voie du développement industriel encore que j'ai moi-même donné du développement industriel une priorité pour l'effort français donné au développement industriel une priorité pour l'effort français à la base nous sommes des peuples paysans cela traduit un certain état d'esprit une certaine placidité pas toujours parisienne une certaine patience pas toujours parisienne mais fondamentalement française et fondamentalement chinoise je crois mesdames et messieurs avoir répondu à toutes vos questions je voudrais pour terminer dire combien nous avons été tous et moi d'abord touchés par l'accueil extrêmement cordial et chaleureux qui nous a été fait nous y voyons le signe que les relations amicales entre la Chine et la France iront se développant beaucoup plus qu'elles n'ont pu le faire encore même dans un passé récent et je puis affirmer en leur nom c'est la seule fois où j'oserais parler au nom des dirigeants chinois que c'est bien aussi leur intention je vous remercie mesdames et messieurs je vous rappelle que le président Pompidou regagnera la France dans trois jours le 17 septembre et qu'il tiendra à Paris une conférence de presse dix jours après c'est à dire le 27 l'actualité étrangère peut se résumer ce soir à quatre titres essentiels le Chili où le coup d'état aurait fait plusieurs milliers de morts et où un début de résistance semble s'organiser le Proche-Orient avec les retombées du très grave duel aérien israélo-syrien et la plainte de la Syrie au conseil de sécurité la conférence du GATT à Tokyo qui a pris fin avec un bilan positif et enfin le Laos où un nouveau gouvernement sera constitué avant le 10 octobre quant au Chili voici un certain nombre d'images qui nous sont parvenues depuis le coup d'état Chili la situation reste confuse trois jours après la prise du pouvoir par l'armée tout semble pourtant confirmer que la junte militaire contrôle la majeure partie du pays mais d'après certaines rumeurs le général Prats fidèle ami de Salvador Allende serait à la tête d'une division blindée qui se dirigerait vers la capitale Santiago les nouvelles autorités chiliennes démontent complètement ces informations l'armée a par ailleurs procédé à de nombreuses arrestations Laos fin d'une guerre de 20 ans un accord de paix a été signé aujourd'hui entre gouvernementaux et Patet Laos pro-communistes cet accord prévoit notamment la formation d'un gouvernement de coalition et selon le prince Souvan Afouma qui restera premier ministre le gouvernement provisoire d'union nationale serait formé avant le 10 octobre il s'agira d'un remaniement important puisque après 10 ans d'absence le Patet Laos se verra attribuer 50% des portefeuilles ainsi que l'un des deux postes de vice-premier ministre Moyen-Orient voici les débris d'un des 13 MiG 21 Syriens abattus hier par la chasse israélienne et qui s'est écrasé au Liban après ce combat aérien le plus violent depuis la guerre des six jours Damas a décidé de saisir le conseil de sécurité de l'ONU pour ce qu'il appelle une agression caractérisée de son territoire Tokyo de la conférence du GATT qui doit précéder l'ouverture du Nixon Round on retiendra les deux points essentiels du communiqué final nécessité du lien entre ces négociations commerciales et les progrès de la réforme monétaire et l'assurance aux pays pauvres qu'ils ne seront pas laissés à l'écart les ministres se retrouveront le 24 septembre à Nairobi mais revenons en France dans l'affaire LIP le principal élément nouveau aujourd'hui c'est la conférence qu'a tenue ce matin M. Giraud M. Giraud qui a lancé un avertissement au syndicat pour M. Giraud l'affaire LIP doit reprendre rapidement ses activités faute de quoi il envisage de renoncer purement et simplement à la mission que le gouvernement lui a confiée M. Giraud et les syndicats doivent se revoir à nouveau lundi prochain et puis il y a depuis ce matin la grève chez Kelton à Besançon Kelton emploie 2600 personnes les revendications portent sur les salaires et sur les conditions de travail le procès de la garantie foncière sera appelé le 18 octobre devant la 11ème chambre correctionnelle de Paris les débats doivent durer un mois un seul prévenu est encore en prison Robert Frankel les 16 autres sont en liberté l'augmentation de la délinquance juvénile dans de nombreux pays est un problème pris de plus en plus au sérieux par les spécialistes en France par exemple le nombre des adolescents jugés pour divers crimes et délits a augmenté et coûté bien de 150% en 10 ans dans d'autres pays d'Europe la Suède l'Allemagne fédérale la Belgique par exemple le nombre également ne cesse d'augmenter c'est pourquoi 15 ministres européens chargés de questions familiales viennent de se réunir à Nice pour tenter de trouver des solutions intelligentes cette enfance cette adolescence en danger qui a donné matière à réflexion aux ministres européens à la recherche de moyens d'action commun c'est celle que l'on dit inadaptée inadaptation sociale parce que dès leur plus jeune âge leur vie a été perturbée dans un milieu familial déficient voire même inexistant ils n'ont pas admis le manque de soins maternels dès la naissance le manque de relations avec des parents les placements successifs tous ceux qui ont subi ces chocs affectifs présentent des troubles du comportement ils subissent de sérieux retards scolaires mais révèlent aussi des difficultés d'expression puis c'est le vagabondage la délinquance voire la toxicomanie il existe des solutions provisoires qui consistent à les accueillir dans des foyers de première urgence comme celui de Cantron près de Nice de création récente ils reçoivent 150 garçons et filles les pensionnaires ont entre 18 mois et 18 ans leurs monitrices leurs éducatrices sont très proches d'eux à Cantron il existe un groupe scolaire de 4 classes quel enseignement peut-on donner à ces enfants qui sont là en transit et qui entre 15 ou 16 ans devront aller en apprentissage il y a ceux qui restent 48 heures d'autres 3 ou 6 mois c'est avec cela qu'on fait évidemment le meilleur travail ainsi un enfant qui nous arrive obstiné buté passant par les fenêtres quand on le garde ne serait-ce que 3 mois on voit que c'est un autre enfant un enfant intégré à son groupe et qui suit convenablement sa classe c'est avec cela qu'on a des résultats aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan du travail scolaire ces foyers qui sont utiles où les jeunes inadaptés se trouvent réunis et confrontés aux mêmes problèmes de solitude morale de vie instable est-ce la solution ? c'est la question à laquelle ont voulu y répondre les ministres européens après 4 jours d'échanges de vues ce qui leur a paru primordial c'est d'éviter la coupure avec le milieu familial nous avons évoqué toute une série de mesures qui sont propres à éviter l'inadaptation des enfants dans ce sens je crois qu'un grand pas a été fait en annonçant la responsabilité de la famille et la nécessité de l'action de la famille jadis c'est très très facile de se débarrasser d'un enfant ou de le séparer même lorsque les conditions familiales n'étaient pas propres à l'équilibrer aujourd'hui nous devons essayer d'équilibrer les enfants en les laissant dans le milieu familial et en aidant aussi le milieu familial à s'équilibrer lui-même la solution elle est donc liée aux lois les plus naturelles il est bien difficile de se substituir à la famille la meilleure des protections contre l'inadaptation c'est le maintien d'un enfant dans sa famille naturelle aider ces familles psychologiquement et aussi financièrement sera la grande tâche qui attend ces ministres européens chacun doit maintenant informer son gouvernement respectif le sport il y avait 90 voitures au départ au début de l'après-midi du tour automobile de France départ qui a été donné sur la promenade des anglais à Nice ce tour automobile se dispute sur une distance de 5500 km et comporte 5 étapes parmi les concurrents Gérard Larousse qui s'annonce d'ailleurs dit-on comme l'un des favoris départ ce matin à Nice à 12h30 des 77 concurrents de ce 18ème tour de France automobile qui nous ramènera à Nice le 23 septembre après 9 jours de compétition Christine Caron fera ses grands débuts dans ce tour elle sera la coéquipière de Jean-Claude Lagnès Quelques 5700 km répartis en 5 étapes de liaison avec 9 épreuves en circuit et 8 épreuves routières chronométrées tel est le programme offert aux concurrents de ce tour de France Les épreuves spéciales sur route ne représentent que 140 km mais seront très importantes par rapport aux 800 km en circuit puisqu'elles compteront 4 fois plus pour le classement Il faudra suivre particulièrement les secteurs de liaison en effet la vitesse de 100 km heure devra être respectée La lutte pour la première place sera très ouverte parmi les favoris l'armada des Porsche Carrera avec Claude Ballolena et Jean-François Pio et les De Tommaso Pantera qui seront la grande attraction avec Vignatier et Ferri Mais il faudra aussi compter sur la Lancia Stratos de Sandro Munari et la Ligier de Gérard Larox Ici, l'arrivée de Jean-Claude Andruet avec un pneu crevé sur sa Lancia Stratos il devra abandonner au sommet de la montée du Turin qui s'arrête aussi Viche, ça s'est passé plus longtemps ? Depuis le début Depuis le début ? Attends, il faut... Je suis toute mouillée des seaux 1er classement après Barcelonette 1er Jean-Luc Terrier sur De Tommaso Pantera 2ème Sandro Munari à 3 secondes sur Lancia Stratos 3ème ici Gérard Larousse sur l'IgJS2 6 km avant l'arrivée vous avez trouvé ? Oui Ce sont des choses qui arrivent Tout à l'heure après le feuilleton vous pourrez suivre à partir de 21h25 le magazine de 24h sur la Une 73 Celui-ci vous proposera la première partie de deux émissions consacrées à la crise de l'énergie Ce soir, le premier volet sera consacré aux Etats-Unis Le second volet sera diffusé le 5 octobre et sera lui consacré à l'Europe En Californie un automobiliste a tué un pompiste qui lui refusait de l'essence De nombreuses stations-services sont fermées Les Américains découvrent avec stupeur la crise de l'énergie La production du pétrole ne suit plus la demande Les Américains se sont mis à dépendre de l'étranger surtout du Moyen-Orient qui tentent de faire du pétrole une arme politique Habitués à une énergie facile et bon marché les Américains qui vivent dans leur voiture géante consomment trop puisque représentant 6% de la population du monde ils consomment 30% des ressources énergétiques de la planète Gabgie d'essence d'électricité voilà le rêve américain menacé Derrière la crise du pétrole ce sont toutes les sources d'énergie qui sont en force Le programme nucléaire ne cesse de prendre du retard freiné par les groupes de protection de l'environnement On retourne à grands pas vers l'exploitation du charbon elle aussi combattue par les écologistes En réalité la grande bataille se joue entre ceux qui ont la charge de la production d'énergie et ceux qui se considèrent comme responsables de la protection de la planète A ce jour les environnementalistes semblaient avoir gagné la partie paralysant toute production polluante Mais le président Nixon vient de prendre une position inverse tels sont les grands thèmes du dossier que 73 ouvrira pour vous ce soir à 21h30 sur cette chaîne Voilà cette édition est terminée Merci de votre attention Bonne soirée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada